alors bonjour et bienvenue à cette autre capsule vidéo je suis bien entendu michel biolon votre instructeur microsoft nous allons toujours continuer dans notre apprentissage de microsoft PowerPoint 2019 nous sommes rendus à la troisième semaine de cours pour ceux qui nous suivent qu'est ce que nous allons faire aujourd'hui voilà voilà le programme nous allons essayer d'ajouter les images redimensionner et mettre en forme les images voilà voilà tout ce que nous allons faire sur cette partie dans un ensemble de quatre cinq six ou sept vidéos tout dépend du programme voilà pour cette première partie nous allons ajouter les images redimensionner et mettre en forme les images je vais donc dans mon logiciel PowerPoint voilà je cherche PowerPoint ok j'ouvre mon logiciel PowerPoint bien entendu j'ai le choix de créer un nouveau une nouvelle présentation ou alors j'utilise une présentation existante je peux décider de travailler avec de nouvelles diapositives avec des je cherche une nouvelle disposition de diapositive vide je ne vais pas dupliquer je ne vais pas attirer un plan de présentation qui est par exemple si je vais utiliser un document word je ne vais non plus utiliser réutiliser les diapositives dans notre document de diapositive je cherche une disposition vide voilà notre enseignement ici qu'est ce que nous voulons faire nous voulons ajouter les images les redimensionner il est mettre en forme voilà lorsque je veux ajouter les images je viens à l'onglet insertion je viens la image à partir de cet appareil bien entendu il est important de rappeler que lorsqu'on parle d'image je peux prendre les images en ligne si je suis connecté ou alors je prends les images tout simplement dans mon appareil dans mon ordinateur voilà je vais dans mon document téléchargement il ya beaucoup d'image la quelle image je peux prendre amusons nous apprendre cette image si voilà amusons nous également apprendre cette autre image celle ci voilà dans un premier temps je voulais vous informer que lorsqu'on vous demande de redimensionner une image je sais pas ce que je suis en train de faire là honnêtement c'est pas ce que je suis en train de faire donc ne faites jamais ça à l'examen on va vous demander de redimensionner l'image je vais vous montrer là où on redimensionne l'image mais seulement pour que le fichier ça s'arrange bien sûr le document pour que vous ayez une vision claire de la de la chose voilà lorsqu'on va donc demander de redimensionner l'image venez là vous cliquez sur l'image vous allez voir hauteur vous venez sur les tailles de l'image ce sont les tailles par exemple vous demandez par exemple de mettre 10 cm en hauteur et 10 cm à l'âgeur vous avez vu que changez et directement ok rogner ne veut pas dire dimensionner tout simplement voilà donc lorsqu'on vous demande de redimensionner une image voilà vous venez vous changez la hauteur ou la largeur ici ça change peut-être automatiquement parce que l'image est sur un format carré mais certaines images vont donner une image qui respecte très bien les propriétés dans un premier temps dont nous avons redimensionné le l'image c'est la même chose sur les formes je peux ajouter une forme là je viens là je prends ma forme je la mets là oui la voilà je viens si je veux dire redimensionner je mets par exemple 4 4 cm vous voyez là la largeur n'a pas changé je peux décider de mettre la largeur c'est vous voyez là la hauteur n'a non plus changé donc tout demande tout dépend des paramètres initiales de l'image là nous avons redimensionné l'image quel qu'en soit à l'examen vous demandez de redimensionner une image c'est ce que vous devriez faire autre élément c'est quand on nous demande par exemple redimensionner l'image et mettre en forme l'image quand on dit mise en forme d'image voilà vous venez c'est sur le format de l'image voilà vous pouvez appliquer à l'image par exemple vous pouvez faire des corrections comme vous voyez là je commence par les corrections vous pouvez changer de couleur par exemple je sélectionne vous voyez comment la couleur de l'image change ainsi de suite donc vous on peut vous demander de changer de couleur mais c'est pas très fréquent à l'examen il ya d'autres variantes comme vous voyez là autre variante de couleur de l'image c'est vous c'est à vous de choisir vous pouvez faire la compression d'image changer l'image à partir d'un fichier je viens par exemple la série d changer l'image à partir d'un fichier je viens juste là je change l'image ça veut dire quoi ça veut dire que je n'ai pas forcément besoin de supprimer l'image et aller chercher une image vient juste là voilà rétablir l'image voilà quand on dit rétablir l'image ça veut dire quoi ça veut dire que je viens à la version je prends un exemple simple je fais une modification là ou alors je viens là je change la dimension par exemple 8 ça a changé lorsque je viens à rétablir l'image en principe ça va changer j'ai tenté rétablir la taille de l'image ok donc c'est un peu ça je suis toujours dans la mise en forme je peux donc appliquer un style à l'image comme vous voyez comment s'applique maintenant l'examen sur une demande appliquer un style à l'image on donnera toujours le nom du style dont tâchez sachez pour savoir poser le cuir sur les éléments pour savoir réellement quel style choisir vous voyez comment les styles changent au fur et à mesure c'est le même principe sur cette image voilà c'est à moi je peux appliquer n'importe quel style qui m'arrange là à cette image voilà comme vous voyez ok maintenant sur une image je pouvais également faire quoi pour mettre les bordures par exemple je peux décider de mettre les bordures je peux décider de mettre les les bordures sur une image ok je peux décider le maître de changer les effets d'être des bordures paris sur celle ci je peux décider changer les effets ainsi de suite ainsi de suite vous voyez comment avant texte de remplacement les tests de remplacement voilà les tests de remplacement par exemple si j'avais un test là voilà et que je veux remplacer le test c'est à ça que ça sert tout ça bon je fais ça un peu un style calme reposant là maintenant les mises en forme de l'image regardez celle je veux faire par exemple avancer mettre au premier point là c'est au premier plan mettre oui reculer mettre en arrière-plan vous voyez comment ça marche voilà sélectionner les voulais voilà les voulais ici par exemple je peux repousser l'image voilà voilà quand on dit par exemple sélectionner les voulais c'est exactement ça mettre une image devant l'autre ou alors je peux décider de nous faire masquer une image je peux décider de basquer une image pareil ici voilà donc il ya une image là mais je les masquer dans le document je suis toujours sur la mise en forme des images je peux venir au niveau des alignements sur l'alignement des images ça dépend je veux aligner quoi certainement cette image ici et celle ci j'ai besoin de les aligner est ce que je veux les centrer ok là c'est centré est ce que je veux à les aligner à droite ça veut dire que celui qui est à gauche je vais retrouver l'autre à droite ok est ce que je veux les aligner à gauche oui en haut d'abord celui qui est en bas vient retrouver l'autre en haut en bas voilà au milieu les deux se rééquilibre alignement au milieu les deux se rééquilibre oui en bas celui qui est en haut décent voilà alignement sur la diapositive en principe ça 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 s'équilibre automatiquement voilà distribuer horizontalement c'est à dire on aligne horizontalement sur la suite en fonction des dimensions de la diapositive distribuer verticalement on allie verticalement preuve amusez vous jouez avec tous ces éléments là pour essayer de les comprendre voilà maintenant nous passons sur la partie groupés groupés ça veut dire pourquoi je décide de déplacer les images ensemble dans d'autres que je groupe là je peux les déplacer ensemble bien entendu je peux décider de les 10 au dissocier également voilà qu'est-ce qui est encore ok je peux rogner une image rogner une image regardez ce qu'ils avaient dire voyez rogner ça veut dire que supprimer certaines parties de l'image comme je le fais là quand j'applique comme vous voyez que les parties disparaissent ok je suis toujours là il ya encore quoi il ya plusieurs types de rangs et on peut rogner en mettant une forme par exemple voilà voilà on peut rogner par rapport à la hauteur par rapport à l'âge ou alors au portrait voilà on peut rogner également voilà on peut non je suis sûr à partir rogner on peut remplir ajuster bon là ce n'est pas très important bref nous avons vu l'ensemble par le valable pour également supprimer l'arrière-plan voilà on peut également supprimer conserver les modifications voyez que l'arrière-plan est parti mais ce n'est pas encore parfait je dois reconnaître que par au point n'est pas encore parfait sur la suppression d'arrière-plan on peut corriger également une image comme vous voyez ainsi de suite voilà la mise en forme des images sur powerpoint 1 voilà bien entendu ça c'est la mise en forme des images sur powerpoint 1 et voilà ciao pour la prochaine capsule vidéo